Bonjour Jean-François Manet, merci de nous accorder un peu de votre temps pour répondre à notre interview. Première question, comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure Plus Belle la Vie ? Bonjour, alors comment je me suis retrouvé ? Par casting, il y a 5 ans maintenant. C'était Randy Sarron qui m'a casté pour faire une silhouette. En fait l'idée c'était d'avoir quelqu'un de récurrent dans le commissariat, mais pas forcément d'en faire un rôle. L'idée au départ c'est de pouvoir identifier quelqu'un à l'accueil. Donc j'ai passé un casting, comme moi je commençais, parce qu'en fait j'ai changé d'orientation de vie il y a 40 ans, et bien ça m'allait très très bien, et donc voilà, je me suis retrouvé dans l'aventure comme ça. D'accord, mais vous n'avez pas peur d'être étiqueté ? Non, non, non. Avoir peur aujourd'hui ça serait quand même dommage. Je veux dire, on est quand même dans une super aventure, et c'est quand même que du positif. Donc les craintes sont largement dépassées par le plaisir qu'on a de faire ce boulot, et de le faire comme ça. D'accord. Alors on discutait du succès de Plus Belle la Vie, et on se demandait comment l'expliquer. Comment vous l'expliquez vous ce succès ? Alors, moi je peux vous expliquer comment moi j'ai commencé à regarder la série alors que je n'étais pas dedans, donc je pense que ça doit être à peu près la même chose pour tout le monde. Je regardais le journal de 20 heures, en famille, et il y avait des images assez violentes d'un massacre au Kenya, je crois, quelque chose comme ça, et j'ai zappé sur la Troie. Et j'ai trouvé un petit truc, cette série-là, que je ne connaissais absolument pas, je n'en avais jamais entendu parler, et puis comme ça, petit à petit, on a commencé à regarder. Après, le hasard a fait que je me suis retrouvé dedans. Mais je pense que le succès de la série, il est dû au fait, enfin à mon avis, il y a deux choses, c'est que déjà les informations ne sont pas super rigolotes tous les jours, et que dans un deuxième temps, il y a la possibilité d'avoir les infos 24 heures sur 24, c'est-à-dire que vous avez BFM, ITV, LCI en permanence, et qu'il y a plus ce besoin d'avoir un grand rendez-vous, comme ça, une grande messe tous les jours à 20 heures pour savoir ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, les gamins, ils vont sur Internet, ils ont, ils ne disent pas trop les journaux, mais je veux dire, ils ont des moyens d'information qui sont en flux toute la journée. Donc je pense qu'il y a ça, et puis le fait que cette série aussi, elle soit le reflet du quotidien, qu'elle représente plein de couches sociales, et plein de personnages auxquels on peut s'identifier, et je pense que ça, ça fait... Les gens dans la rue qui me croisent, ils me disent ça, quoi. Ils me disent, c'est comme dans la vie, quoi. Qu'avez-vous à répondre aux nombreuses critiques qui émaillent sur la série ? Aux nombreuses critiques ? Je ne sais pas lesquelles, d'abord. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui critiquent Plus Belle la vie, sur Internet, ou encore dans la vie civile. Ça dépend de la critique. Je dirais que ça, je... Moi, je comprends que quand il y a 6 millions de personnes qui regardent une série, ça veut quand même dire qu'il y en a 54 millions qui ne la regardent pas, quoi. Je veux dire, donc, quelque part, il y a forcément des raisons de critiquer ou de ne pas aimer. Maintenant, sur une critique précise, je pourrais vous répondre. Maintenant, sur des critiques en général, moi, je comprends qu'on puisse ne pas aimer et qu'on regarde autre chose, quoi. Je dirais, le choix est ouvert. On dit, par exemple, qu'il y a trop de morts dans la série. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, oui, oui. Alors, oui, je suis assez d'accord. Il y a eu pas mal de morts. C'est vrai que le Mistral, c'est un quartier qui est un peu dangereux. Mais je crois que c'est depuis que l'écriture a repris vers la comédie, je trouve que c'est plus vrai maintenant et qu'on est plus sur de la comédie. En tous les cas, moi, c'est ce que je ressens. Mais je pense qu'effectivement, sur celle-là précisément, je pense que par un moment, oui, on était quand même assez morbide. L'écriture était assez hard, quoi. Et je pense que ça a été préjudicial à la série. Parce que depuis qu'on est revenu sur les choses plus légères, j'ai l'impression que les audiences remontent. Je pense que vous y avez déjà répondu en partie, mais je vous passe quand même la question. Comment essayeriez-vous de convaincre une personne qui, comme moi, reste assez hermétique à la série ? Ah, alors comme j'ai été vendeur dans une audi, je pourrais développer des arguments. mais je crois que c'est plus simple que ça. Je pense que cette série, il suffit de commencer à la regarder pour être pris dedans. C'est-à-dire que si... Enfin, tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont dit, alors ça, toutes les catégories socio-professionnelles, mais tous les gens qui m'ont dit « Moi, j'ai commencé à regarder parce que ma fille regardait, parce que ma femme regardait, parce que j'étais chez ma grand-mère en vacances et que j'ai commencé à regarder, ils m'ont tous dit « Je suis devenu accro ». Et c'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que vendre la série pour la vendre, il n'y a pas véritablement d'argument pour ça. Il n'y en aurait plus sur le fait de dire qu'elle se suffit à elle-même pour convaincre. Je crois qu'il n'y a pas besoin de plus que ça. Je pense que si on commence à regarder une série comme celle-là, elle est feuilletonante, elle est quotidienne, donc c'est quelque chose qui n'a jamais existé en France, en tous les cas, sur cette durée-là. Et je pense qu'elle est extrêmement attachante. En tous les cas, il y a différents personnages qui peuvent attacher différents types de personnes. Et ça, ça suffit à faire, à mon avis, qu'on soit très très vite accro, qu'on soit très très vite accro le soir, avec ce rendez-vous quotidien. À vos débuts dans la série, vous étiez plutôt cantonné à un rôle de figurant. Comment vivez-vous cette nouvelle mise en avant ? Ah oui, moi je suis rentré, clairement, comme je vous le disais en préambule, moi je suis rentré pour faire ce qu'on appelle une silhouette. C'est-à-dire, une silhouette, c'est... Une silhouette dans la figuration, c'est quelqu'un qui est tout le temps là, mais qui ne parle pas forcément. Moi, je l'assimilais, si vous regardez la série Friends, à Gunther, le barman, qui est dans Central Perk. Vous voyez le personnage ? Oui, oui, je le vois. Il est tout le temps là. Dès qu'on est dans le bar, il est là. Mais c'est très très rare qu'il parle. Donc moi, j'étais dans ce créneau-là. Donc c'est de l'infiguration, avec une volonté de récurrence quand même, que le personnage soit là, systématiquement à l'accueil. Et puis ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais quand même fui une formation de comédien avec Antoine Cossens, le papa de Dounia Cossens, qui joue dans la série. Eh bien, les auteurs se sont amusés à m'écrire une petite phrase de temps en temps pour faire exister le personnage, quoi. Et puis ils se sont dit, c'est pas trop mal. Je crois qu'il y a eu, de la part du public, sur les forums France 3, sur les forums des internautes, il y a eu une vraie demande de dire, nous, on aimerait bien que ce personnage y parle un peu plus. Et je crois que les auteurs, comme ils sont très très à l'écoute de ce que dit le public, ils ont tenté le coup, quoi. Et puis pour l'instant, je touche du bois, je rentre à côté de moi, ça ne marche pas trop mal. Comment se passe une journée de tournage ? Alors les journées, elles commencent généralement assez tôt le matin, c'est-à-dire qu'on est convoqué sur les coups de 8h moins le quart. Et la fin de journée se passe vers 18h15, des fois 18h45. Et à l'intérieur de cette journée, il y a plusieurs possibilités. c'est où on a dans cette journée un certain nombre de séquences. Alors ça peut aller de 1 à 11 séquences. Et là, 11 séquences, c'est une très 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 grosse journée. Et une séquence, c'est une balade, quoi. Mais généralement, la journée commence, en tous les cas pour les techniciens et pour les habilleuses, les maquilleuses, les coiffeuses, à 7h45, et elle finit à 18h15. Et nous, là-dedans, on est convoqués suivant l'heure à laquelle va se tourner notre séquence, quoi. Pensez-vous que la série va perdurer dans le temps, à l'instar des Feux de l'Amour, par exemple, ou d'autres sops opéra étrangers ? Moi, je serais tenté Inchallah, moi, je serais tenté de dire, dans tous les cas de figure, parce que, moi, je serais super content que ça dure le plus longtemps possible. Vous imaginez bien. Pour moi, plus ça dure, plus c'est du bonheur. Maintenant, je pense, on n'a pas l'expérience en France de ce qu'ont vécu les télénovellas, de ce qu'ont vécu les Américains avec des quotidiennes. On ne l'a pas encore. Le plus belle la vie, c'est la première série. On en est à 1700 épisodes. Aucune série française n'a fait 1700 épisodes. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la télévision. Donc, on n'a pas le recul pour savoir combien de temps ça dure. Le seul point de repère qu'on peut avoir, c'est les séries anglo-saxonnes, comme les Feux de l'Amour, qui sont des quotidiennes, ou les télénovellas qui se passent en Amérique du Sud, qui, elles, effectivement, ont des durées de vie qui peuvent aller de 20 ans, 40 ans. Vous lisez des journaux comme moi, je veux dire, les Feux de l'Amour, ça fait de ces 40 ans. Est-ce que nous, on aura l'imagination, la santé, l'écriture, l'engouement du public pour durer 40 ans ? Moi, je serais tout à fait satisfait. Mais je pense que, de toute façon, à aujourd'hui, à partir du moment où c'est sur France 3, on n'a pas le coup près des audiences immédiates, comme on pouvait l'avoir sur les télévisions privées. C'est-à-dire que, même si on baisse pendant un mois, deux mois, comme ça s'est passé au mois de septembre l'année dernière, je pense que c'est à nous de faire bien notre boulot, aux auteurs de bien écrire. Oui, je dis qu'en fait, c'est à nous de bien faire le boulot. C'est aux comédiens de rester dans l'état d'humeur où ils sont en ce moment et que cette équipe soit soudée comme elle l'est aujourd'hui et que les auteurs continuent à avoir de l'imagination. Il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas la guillotine de l'audience comme il peut y avoir sur l'autre chaîne. C'est vrai qu'en France 3, on donne plus de temps à une série de s'installer qu'en TF1, par exemple. Merci beaucoup, Jean-François Mallet, d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.